Ah non mais moi j'ai pas de problème avec les enfants non 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 mais ils comprennent très très bien la situation toute façon moi dans ma classe j'ai établi des règles claires tu ne dois pas enlever le masque sinon tu peux faire mourir ton papi ou ta mamie tu veux pas les faire mourir non alors tu le gardes ils comprennent ils comprennent ils sont non c'est bien parce que ça les fait se sentir responsable ils ont l'impression de faire une belle action et des fois ça peut être tellement émouvant l'autre jour une petite fille qui avait mangé je sais pas quoi la cantine enfin bref peu importe elle avait envie de vomir elle a gardé le masque pendant qu'elle vomissait elle s'est étouffée un peu pas forcément parce qu'elle pouvait pas non plus ravaler tout son tout son vomi oui les pompiers sont arrivés ils ont dégagé les poumons bref tout va bien mais c'était c'était tellement chou parce qu'elle m'a dit elle vit avec sa grand-mère et en fait elle avait peur de la faire mourir oh trop bien dingue on te rend compte non mais c'est génial c'est bien mais moi j'en vois beaucoup de mes enfants ce moment à vous mais pourquoi j'étais père noël pendant les vacances là je vous ai pas dit mais qu'est ce que tu fais tu te donnais des cadeaux mais non je donne des doses de vaccins d'accord oui les enfants ils ont parfois peur des piqûres mais quand c'est le père noël qui leur donne ils ont pas peur c'est tellement est bon de les voir s'approcher du père noël c'est vraiment génial et là quand je sens ma seringue bah ils font des gros yeux ronds comme ça ils regardent leur papa et leur maman et ils comprennent pas ce qu'ils y arrivent et paf et je les pique et le maman il dit rien le maman il dit rien oh c'est génial des chouchous c'est fou c'est hyper elle m'ouvre en toutes ces histoires c'est comme moi dans les pas d'où je bosse la semaine dernière il y avait une mère avec son fils qui venait faire un dernier adieu à une petite mamie en fin de vie mais bon la mère elle n'était pas un jour de son son schéma vaccinal mais non non on me dégoûte ouais bah oui comme tu dis alors bon je l'aurais bien expliqué à tous les deux qui ne pouvaient pas rentrer dans l'établissement qu'il était hors de question même de foutre un pied à l'intérieur ils ont compris quand même et j'ai autorisé la maman avec son fils ça à dire au revoir de l'extérieur dans la rue à la mamie trop gentil alors bon j'ai installé la mamie dans sa chambre sur un petit fauteuil avec un masque puis la fenêtre fermée parce que bon j'aime assez prudent quand même elle a vu une dernière fois sa fille lui faire coucou par la fenêtre c'était très très émouvant très fort et puis bon la mamie est mort dans la nuit bah oui bon mais toi c'était bien quand même enfin pas qu'elle soit morte mais non mais c'est vrai c'est chouette je sais non parce que cette pandémie elle a révélé plein de choses sur sur nous enfin sur l'humain en général plein de beaux gestes de l'humanité de la générosité de tellement de tellement de belles choses c'est fou enfin si je peux me permettre il n'y a pas eu non plus que des belles choses oui bah oui c'est normal tout n'est pas toujours rose t'as toujours des salauds dans les périodes de crise de guerre oui voilà la pandémie a fait tomber les masques si je peux le permettre non on pourrait être une nation soudée dans la générosité dans l'humanité et tout ça et ben non il y en a toujours un qui vient et qui te dit ouais vous retirez ma liberté c'est incroyable qu'il y en a qui résistent je ne comprends pas et pourtant et pourtant c'est pas faute de les avoir privés de tout parce qu'on les a privés de train de cinéma de théâtre de restaurants de café certains ont perdu leur boulot on les a privés de soins et non ils sont là ils s'accrochent ils s'accrochent c'est pas assez il faut quelque chose de plus un truc plus radical quoi enfin un truc bah oui il faut trouver une solution c'est plus possible on peut pas laisser une poignée comme ça de gens de connards il faut le dire le mot pourrir la vie des honnêtes gens une solution une solution quoi une vraie oui solution qui mette un point final à ce problème quoi une solution finale quoi quoi comment on est comme ça solution finale ah bah ça y est moi je l'ai moi oui bah oui non mais bon oui cette expression a déjà été utilisée bon je suis d'accord il faut juste changer d'expression mais le reste c'est bon bon écoute franchement manu jusqu'à présent tu t'as des fins sans faute mais là c'est un dérapage bon écoute personne n'est pas fait c'est vrai c'est vrai c'est vrai